Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Eh bien hier, c'était la fête à TF1. Et oui, Gabriel Attal, ancien premier ministre, enfin il l'est encore mais pour quelques jours. Pour Jordan Bardella, la tête de pont du Rassemblement National, déjà député européen bien sûr, et Manuel Bompard de Nouveau Front Populaire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, on va en parler, un débat de plus, il y en aura pas mal encore d'ici dimanche. Et ça change quoi ? Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, je sais que c'est un peu facile, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est le moment rêvé pour les ministères de la parole. Il faut expliquer, il faut convaincre, il faut dire mais votez pour moi, viens chez moi, viens chez moi, le frigo est plus rempli, la maison est plus douce, la table est dressée. Et on est là pour toi, on est là, c'est magnifique d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ben oui, il faut séduire, il faut séduire. L'électeur est là, qui t'attend, qui espère, et toi tu es là pour lui présenter un peu tes atouts, tes charmes, pour lui dire, viens chez moi, ma maison, tu vas voir comment elle est bien. Alors, eh bien, on est graines, comme d'habitude, comme d'habitude, eh bien, les mêmes choses. Et je ne dis pas ça pour diminuer, mais ce qui est intéressant, c'est le piège de la parole. Alors, on a parlé du pouvoir d'achat, bien sûr. Bardella, TVA, 5,5% des carburants. Attal lui dit, mais comment vous allez les payer ? Vieille discussion, on baisse la TVA, mais comment on la paye, etc. Voilà, augmentation du SMIC, dit Manuel Bompard. Ah oui, mais si vous augmentez le SMIC, il faut augmenter tous les autres salaires. Alors, comment on fait ? C'est intéressant. On revient toujours à des antiennes qu'on a écoutées, déjà, une fois, dix fois, cent fois, mais il faut le dire. Après, pouvoir d'achat, réduisons les taxes, voilà. Et réduisons les taxes, et alors là, Bardella, quand même, sort un truc assez bien. Impôts sur le revenu supprimé pour les moins de 30 ans. Et là, Attal lui répond, c'est vrai, il dit, attendez, attendez, attendez. Si à 31 ans, on n'a pas encore de boulot, on ne sait pas où on est. Et à 29 ans, on est trader, on gagne des millions. Alors, c'est quoi ? C'est 31 ans, c'est fini, allez, on paye, et puis moins de 30 ans. C'est intéressant. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait faire, effectivement, des impôts des signaux, quoi. Les moins de 40 ans, les moins de 50 ans, les plus de ceci et tout cela. On lance, on lance, mais c'est bien des opérations. Voilà, la réforme des retraites, bien sûr. La double nationalité. Non, mais ce sont de vrais sujets, bien sûr. Et puis, ne parlons pas de la laïcité. La sécurité revient. L'immigration, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Vous vous rappelez, notre ministre de la Justice, que le monde entier nous envoie, Éric Dupond-Moretti, il disait, à un moment donné, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a que le sentiment d'insécurité. On sait ce que ça veut dire, aujourd'hui. Il n'y a plus de faits d'hiver. Non, non, il y a des assassinats d'été. Et ça marche aussi très, très, très bien. Alors, par exemple, sur la retraite, alors, effectivement, on le reprend. Voilà ce que disait Jordan Bardella sur la retraite. Écoutez. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans. Donc, plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Non, 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 là, effectivement, il est un peu pris à son propre jeu. Là, c'est le râteau. Tout petit peu, ah bon, c'est plus long ? Oui, 22 ans, 42 ans, etc. Et ils savent tous, et ils savent tous qu'on va arriver, à un moment donné, à la retraite par capitalisation. Ils le savent. Il faudra qu'elle soit là. Ils le savent, mais on n'en parle pas. Et c'est là le problème de ces débats. On va essayer quand même d'entrer un peu plus profond et un peu plus à fond dans cette histoire. Donc, ils parlent, c'est très bien. Chacun fait son numéro, ils ne s'écoutent pas, bien sûr. Ils ne s'écoutent pas, sauf pour lancer des petites formules. Vous savez, ça s'appelle le buzz. Voilà. On buzz. On buzz et on pense qu'en buzzant, on fait de la politique. On fait des explications. Mais moi, ce qui m'a frappé, il y a quelque chose. Vous avez vu le grand silence blanc sur l'Europe ? Vous avez vu le... Vous savez, on a fait des émissions, notamment avec Alain Falinto et d'autres. Quand on sait que 80% à 90% des décisions sont prises par la Commission européenne, et même pas par le Parlement européen, par la Commission européenne. Qui a parlé de ça ? Qui a parlé de ça ? Là, on fait des échanges législatives pour élire nos représentants à l'Assemblée nationale. Mais elle a quel pouvoir, l'Assemblée nationale ? Je pose la question, elle a quel pouvoir aujourd'hui ? Et le Parlement européen, on a voté la semaine dernière, il y a la semaine d'avant, il a quel pouvoir ? Quand on sait que c'est la Commission européenne non élue et le Conseil européen non élu qui font tout, et on parlera ensuite avec Éric Lanzaron des problèmes avec les contrats Pfizer et autres. Mais attendez, qui décide de quoi ? Pas un mot. J'ai remarqué, pas un mot sur l'Europe. Et c'est intéressant, parce que vous avez des strates. Par exemple, vous aviez effectivement Attal, Bardella, Bompard. Attal, qui est derrière ? Macron. Bardella, qui est derrière ? Marine Le Pen. Bompard, qui est derrière ? Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'était un débat où dans l'ombre, ceux qui tenaient effectivement les manettes, Le Pen, Macron et Mélenchon, Mélenchon, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire un débat, Le Pen, Macron-Mélenchon. Mais ça ne se fait pas, Macron est président de la République. Donc, on envoie effectivement, je ne dirai pas les marionnettes, non, non, c'est injuste tout à fait, mais voilà, on envoie les prestataires de services qui parlent de ce dont ils peuvent parler. Mais enfin, sur le fond, dites-moi, encore une fois, vous êtes là pour dire voter pour vos représentants du peuple. Mais est-ce qu'on peut vous dire, là, cher auditeur Sud Radio, chère résistante Sud Radio, est-ce qu'on peut rappeler que c'est vous, nous, qui sommes les copropriétaires de la Maison France ? Or, les copropriétaires, nous avons droit, vous lisez la déclaration des droits de l'homme, par le peuple, pour le peuple, etc., etc. Déclaration des droits de l'homme et constitution, d'ailleurs. Mais en fait, donc, on nous demande de choisir notre syndic de copropriétaires. Voilà, notre syndic de copropriétaires, et on va lui donner, évidemment, les charges de copropriétaires, on les paye. On voudrait savoir trois choses. D'abord, où va l'argent ? Ah, question absolument tabou. Où va l'argent, on ne sait pas. Non, non, mais écoutez, on va payer vos impôts, ne vous inquiétez pas, on sait mieux que vous, où ça doit se passer. Je veux bien, c'est la délégation, on les paye pour ça, on les élit pour ça. Mais de temps en temps, peut-être qu'on pourrait faire un audit. Comme dans les copropriétaires un peu partout de France et de Navarre, au moins une fois par an, on fait un audit. Vous allez dépenser quoi pour ça, quoi pour ceci, comme font les mairies, les municipalités, etc. On fait des audits. Ah, non, non, là, un audit tous les cinq ans, si vous n'êtes pas content, vous votez pour quelqu'un d'autre. C'est quand même fou, donc. Europe, on n'en parle pas, alors que l'Europe décide de pratiquement tout aujourd'hui et demain. Et puis, autre chose dont on ne parle pas, la dette. Alors, c'est formidable, oui ! TVA de 5,5 ou 100, bravo ! Augmentation du SMIC, bravo ! Impôts sur le revenu enlevé pour les moins de 30 ans, bravo ! Retraite à 40, 44, 60, 64, etc. Bravo ! Et nous sommes à 3 300 milliards de dettes. C'est-à-dire plus de 3 trillions d'euros de dettes. La charge de l'euro, on le répète, à longueur d'émission, la charge de l'euro, ce que la France a remboursé chaque année, monte aujourd'hui à 70 milliards d'euros par an de rembourser. Alors, vous allez payer comment, tout ça ? Ah ben ça, écoutez, on va le payer. Ne vous inquiétez pas, on va le payer. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez, honnêtement, préoccupant. Parce que ces 3 personnes qui sont là, Bardella, Attal, Bompard, ne sont pas des imbéciles. Ce que je vous dis là, ils le savent très bien. Mais il faut jouer le jeu. Vous voyez ce que c'est ? C'est l'acteur, c'est formidable. Ils sont là en disant, oui, mais attendez, il faut que je fasse ma partition, moi. Je ne suis là pas... Voilà, on doit voter, quand même. Donc, il faut que je leur dise ça. Je ne peux pas leur dire, attendez, il faut d'ailleurs payer la dette, etc. Ça va être très dur. Est-ce que vous avez attendu un seul candidat ? Vous dire, écoutez, ça va être très dur. Je vais être très vulgaire. On va en chier. Ça va être dur. Mais vous allez voir, au bout du chemin, on peut y arriver. Vous en avez vu un seul ? Qui dit ça, comme ça. Qui dit ça de manière extrêmement précise. Oh, on le sait. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Et eux, ils le savent encore mieux que moi, ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne fait rien. On parlera, voilà, de ce qu'il faut faire, etc. On voit très bien que la France, aujourd'hui, a perdu beaucoup de ses repères. Que les gens ne savent plus où ils habitent. Que beaucoup de gens ne savent plus où ils habitent. Et que, voilà, on fait semblant que c'est 70 à 80% des Français. En tout cas, plus de 50% des Français qui ne savent plus où ils sont. et qui sont vraiment dans des difficultés réelles. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'un Foucault. Oui, on va arranger ça. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-nous. Et puis l'autre, c'est un fasciste. L'autre, c'est une espèce de gauchiste complètement fou. Et voilà. Mais votez pour moi. Votez pour moi. On est les meilleurs. Et donc, je me dis... Et quand j'écoutais hier ce débat, qui était honnêtement pas mauvais, mais enfin, bon, des redites, des redites passables, m'ennuieux, eh bien, je me dis qu'au fond, est-ce que c'est un chant du cygne ? Est-ce que c'est les derniers jours de Pompéi ? Est-ce que c'est, madame, est-ce que c'est l'ai-je bien descendu ? Est-ce que c'est le boulevard des crépuscules ? J'espère que pas, mais très sincèrement, on attend vraiment des gens qui nous disent, y compris qui cognent, mais qui cognent sur le réel. On en a un peu marre, qui fassent semblant, et qui nous donnent leur narratif, leur perception, et qui nous donnent véritablement les pépins de la réalité. Oui, je sais, c'est plus dur, mais il faut savoir, effectivement, et qu'on ne soit pas, vous savez, vous savez ce que j'ai entendu, moi, tout le temps, cette phrase de je sais quel ministre, il y a de ça quelques années, nous étions au bord du gouffre, mais si vous votez pour moi, nous ferons un grand pas en avant. Eh ben, dis donc, c'est intéressant, ça, on va faire un grand pas en avant, ben, on va voir.